Si je vous disais qu'on pouvait devenir riche en investissant dans la crypto monnaie, peut-être que vous me direz que oui, ou peut-être que vous me traiterez de vendeur de rêve, ou peut-être que vous me direz que c'est pas possible. Et si je vous disais qu'on pouvait également très vite s'appauvrir avec la crypto monnaie et même tout perdre de ce qu'on a investi, et bah vous me direz également que c'est possible. Et vous pensez d'abord avant tout à ce genre de cas lorsqu'on vous parle sûrement de crypto monnaie. La crypto monnaie c'est un des actifs les plus volatiles qui puissent exister, il n'y a clairement pas plus volatiles que le bitcoin, que l'ether, que toutes les autres crypto monnaies, que tous les shitcoins qu'on puisse connaître aujourd'hui. Je ne suis pas un expert en crypto monnaie, loin de là, je suis juste un particulier encore une fois qui investit dans la crypto parce que j'ai l'intime conviction que dans quelques mois, dans quelques années maximum, quelque chose va se passer une nouvelle fois. Comme ce fut le cas il y a maintenant plusieurs années, en 2017, en 2020, on a eu plusieurs bullruns, c'est à dire tout simplement des hausses exceptionnelles du marché qui ont fait gagner énormément d'argent à certaines personnes et qui en ont fait perdre énormément à d'autres qui ont fini complètement fauchés. J'ai notamment des amis qui avaient des dizaines de milliers d'euros et qui ont tout perdu, notamment avec le crash de Luna, la fameuse crypto monnaie qui a complètement crashé. Le marché de la crypto monnaie a globalement saigné durant ces derniers mois, durant ces dernières années et c'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup de monde vont cracher sur la crypto monnaie, beaucoup de monde ont perdu énormément d'argent. Mais certains sont toujours là, certains continuent d'investir dans ces cryptos parce qu'ils ont l'intime conviction que dans quelques mois, tout va repartir à la hausse comme ce fut le cas il y a maintenant quelques mois, quelques années. Et donc on parle prochainement d'un potentiel bullrun. Donc qu'est-ce que ça veut dire bullrun ? C'est tout simplement lorsque les marchés de la crypto prennent des hausses énormes et donc le prochain bullrun devrait se trouver aux alentours de l'année 2024-2025. Donc au plus tard, c'est pour dans un an, voire deux ans maximum et c'est pourquoi on a aujourd'hui deux choix. Soit on investit sur la crypto parce qu'on pense que potentiellement, le marché va prendre énorme valeur parce qu'on va avoir un bullrun dans quelques mois. Le marché étant très stable actuellement, on serait dans une phase d'accumulation. Donc moi je vois un peu cette phase comme des écureuils qui stockeraient donc leur gland pour l'hiver. Là c'est un peu la même chose, on achète des cryptos à bas prix avant qu'elles prennent énormément de valeur. Donc c'est un peu dans cette phase dans laquelle on se trouve, donc une phase d'accumulation. En effet, on a une phase de capitulation, beaucoup de gens ont été dégoûtés, ont tout perdu et donc aujourd'hui le marché de la crypto est très très calme. Il n'y a pas de grosse hausse ni de grosse baisse et c'est la fameuse phase donc d'accumulation et c'est la phase pendant laquelle il faut acheter de la crypto parce qu'elle est encore très abordable. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, loin de là, je suis juste un particulier qui investit en crypto-monnaie mais je pense qu'on est à l'aube d'un tournant, qu'on est à l'aube de quelque chose d'assez incroyable sur les marchés de la crypto. Et c'est quand personne n'en parle qu'il faut passer à l'action, qu'il faut agir et qu'il faut commencer à investir ses premiers euros. Encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement. Prenez cette vidéo seulement comme du divertissement et informez-vous, croisez les sources avant de prendre vos décisions financières. Faites-vous votre propre opinion, c'est hyper important. Et donc, je vais tout simplement vous partager mon portefeuille crypto dans cette vidéo. Je vais vous partager l'évolution de ces derniers par rapport au mois dernier, donc par rapport au mois d'août 2023. Et donc, chaque mois, on va avoir un petit bilan de l'évolution de mon portefeuille en crypto. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Je vais donc vous partager ma stratégie d'investissement, je vais vous partager mes résultats, mes décisions financières. Je ne vais pas plus parler, je vais vous partager mon portefeuille en crypto. Maintenant, c'est parti. Avant de vous partager donc mon portefeuille en crypto-monnaie, je vais vous partager ma stratégie d'investissement. Il faut savoir qu'il y a mille et une façons d'investir dans la crypto-monnaie. En fonction de votre appétence et de votre résistance au risque, vous allez prendre des décisions financières différentes de quelqu'un qui veut tout simplement plus sécuriser ses investissements. Par définition, la crypto-monnaie est un marché très vodatile qui est très risqué. Donc, encore une fois, est-ce qu'on veut prendre du risque dans le risque ou est-ce qu'on veut sécuriser dans le risque ? Ça, encore une fois, ça dépend de notre personnalité, de nos objectifs et tout simplement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Encore une fois, l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi, personnellement, je me tiens à une stratégie plutôt sécuritaire qui se veut plutôt protectrice, même si, encore une fois, je le répète, par essence, intrinsèquement, l'investissement dans la crypto est risqué. Mais donc, je me concentre essentiellement sur les deux mastodontes de la crypto que sont le Bitcoin et l'Ether. C'est tout simplement les deux plus grosses crypto-monnaies et on est à peu près sûr que d'ici les prochaines années, ce seront les deux crypto qui resteront toujours en haut de la liste. Voilà, c'est clairement les deux crypto-monnaies avec la plus forte capitalisation en termes d'actifs, en termes d'argent. Donc, c'est les plus grosses crypto-monnaies du marché et on peut être sûr à 100%, 99,9% que ces deux crypto-monnaies seront encore là dans les prochaines années, à l'inverse de toutes les autres crypto-monnaies donc qui peuvent potentiellement disparaître. On parle alors de shitcoins, de petites crypto-monnaies, même si certaines d'entre elles peuvent avoir de très gros potentiels de croissance et peuvent donc devenir de gros acteurs du marché de la crypto-monnaie dans quelques années. Encore une fois, ça relève plus du coup de poker. Miser sur le bon shitcoin et faire x20, encore une fois, ça relève pas de la liste technique, mais ça relève plutôt de la chance. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc, hormis le Bitcoin qui est la crypto la plus solide, qui est vraiment la crypto phare de cet écosystème, toutes les autres crypto-monnaies sont qualifiées d'alcoin, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du Bitcoin en fait, c'est de l'alcoin. Donc j'investis sur le Bitcoin et sur l'Ether, ce sont vraiment les deux crypto-monnaies phares de mon portefeuille. J'ai hésité à investir sur un peu de Solana, mais je me suis finalement rétracté. Je veux vraiment focus ma stratégie sur les deux plus grosses crypto-monnaies. Donc quel est l'avantage de ça ? C'est que finalement, je suis assez sécurisé, je suis à peu près sûr que ces deux crypto-monnaies vont continuer à performer sur le long terme. Et l'aspect plus négatif, c'est que forcément, le potentiel de croissance de ces crypto-monnaies peut être plus limité que d'autres shitcoins, donc qui peuvent avoir des potentiels de croissance qui sont démentiels. Mon but, c'est pas de jouer à l'auto, mais c'est vraiment de faire fructifier mon argent de manière sereine et la plus sécurisée possible. C'est pourquoi j'investis essentiellement sur du Bitcoin et sur de l'Ether, qui sont les deux plus grosses crypto-monnaies de cet écosystème. Si on fait un petit point actuel, voilà, état du marché actuel de la crypto-monnaie, on voit que c'est plutôt dans le rouge. On a un Bitcoin, donc, qui est aux alentours de 26 000 dollars. Voilà, ça fait maintenant quelques mois qu'il oscille entre les 25 000 et les 30 000 dollars, le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ether qui est coté à 1 649 dollars. Certains le trouvent sous-évalué, notamment. C'est pour ça, je pense qu'également, l'Ether a énormément de potentiel, là, dans les prochains mois à venir. Ensuite, on a le BNB qui est dans le rouge. On a le XRP. Et voilà, beaucoup de crypto dans le rouge, finalement. Mais donc, moi, vraiment, les deux cryptos qui m'intéressent en tant qu'investisseur, ce sont ces deux-là, le Bitcoin et l'Ether. Voilà, le Bitcoin, il y a toute une technologie derrière qui est vraiment potentiellement révolutionnaire. C'est pour ça que je pense que cette crypto ne disparaîtra jamais. On est dans une fameuse phase d'accumulation, comme je l'expliquais. Les marchés sont très calmes. Il y a eu un énorme crash, un bain de sang. Vraiment, des gens ont perdu énormément d'argent. On a une phase de capitulation. Et maintenant, on est vraiment, donc, en phase d'accumulation. On est vraiment toujours dans le beer market. Ce qu'ils appellent beer market, c'est la phase, donc, baissière du marché des crypto-monnaies. On est en phase baissière depuis maintenant presque deux ans. On est vraiment dans une phase, donc, calme. C'est très, très calme. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, encore une fois, acheter massivement de la crypto-monnaie. Parce que dans quelques mois, voire quelques années maximum, on pourrait s'attendre à un bullrun. Si on va sur CoinMarketCap pour voir un petit ensemble des crypto-monnaies. Donc, voilà, là, on a les crypto-monnaies dans l'ordre de leur capitalisation. Donc, on voit que la première crypto, en termes de capitalisation, c'est bien sûr le Bitcoin avec 467 milliards d'euros. Ensuite, on a l'Ether avec 182 milliards. Ensuite, on a l'USDT avec du 76 milliards. Le BNB avec du 30 milliards. Donc, si on fait un petit bocus sur Bitcoin, on voit qu'il est actuellement à 23 956 dollars. Sur les sept derniers jours, on voit que le Bitcoin a pris une énorme hausse. C'est lié notamment à une bonne nouvelle, je crois, par rapport à la SEC. Je ne sais plus, il faut que... Enfin, je me suis renseigné, mais je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc, il y a une bonne nouvelle, ce qui fait que le Bitcoin a pris full valeur, là. Et puis, on voit qu'il est redescendu aussitôt. Mais on est toujours à peu près au même plafond. On est autour des 24 000, 25 000 depuis maintenant. Ouais, ça fait plus d'un mois. Ça fait depuis le 18 juin, 18 août, 18 août qu'on a retapé, donc, chez les 24 000. Mais donc, voilà, sur un an, on voit que le Bitcoin a quand même pris de la valeur. Il y a un an, il était à 19 000. Aujourd'hui, il est à 24 000, même si c'est assez léger. Mais on voit que le marché est quand même très, très calme. On voit que c'est calme. Il n'y a pas d'énormes fluctuations. Et donc, si on regarde le marché dans son ensemble, là, on voit que c'est là que ça s'est crashé. C'est vraiment 2022. C'était un bain de sang, voilà. Imaginez ceux qui ont investi. Donc, ici, là, en 2021, au pic, imaginez, ils ont subi cette baisse. Après, ils ont eu cette hausse. Imaginez ceux qui ont investi ici, là, en 2022, en mars 2022. Eh bien, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Ça s'est complètement cassé la gueule jusqu'en, donc, janvier 2023. Et depuis janvier 2023, on est plutôt dans une phase haussière, globalement. Je crois que le Bitcoin a fait du 52%. C'est énorme. Il a fait énormément, enfin, il a vraiment très bien performé. Et donc, à voir ce que ça va donner. Mais donc, là, on est clairement en beer market depuis facilement deux ans. Donc, encore une fois, après, la pluie vient le beau temps. Et je crois vraiment qu'on va arriver dans une phase plutôt intéressante. Ensuite, bilan 2, l'Ether, sur les 7 derniers jours, encore une fois, toutes les cryptos sont corrélées au Bitcoin. Donc, lorsque le Bitcoin prend de la valeur, en général, les autres cryptos, les altcoins, prennent aussi de la valeur. Donc, on a une réplication un peu comme le Bitcoin ici. On a une hausse. Puis, on a une baisse. Et donc, sur un mois, on voit que l'Ether a pris cher. L'Ether a pris cher parce qu'on est passé de 1690 à 1500, 1540 à peu près. Voilà, depuis mi-août. Et donc, si on regarde sur un an, l'Ether a pas trop, trop bougé. C'est plutôt même positif. De septembre 2022 à fin décembre 2022, l'Ether a perdu de la valeur. Et donc, depuis le début de l'année, l'Ether a pris de la valeur et est plutôt stable. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette phase d'accumulation. Marché très calme. Voilà, très, très, très calme. Il n'y a pas de grosse hausse, de grosse baisse. C'est assez rare dans le marché des cryptos. Donc, maintenant, petit focus sur mon portefeuille. Je vais vous partager le graphique de mon portefeuille en crypto. Donc, le voici. Donc, allocation stratégique, donc portefeuille crypto en euros à hauteur du 1er août 2023. Donc là, on va parler du 1er août 2023, donc il y a un mois. Et je vais ensuite le comparer à mon portefeuille actuel à hauteur du 1er septembre 2023. Donc, voilà à quoi ressemblait mon portefeuille crypto le 1er août 2023, donc il y a un mois. J'avais 386 euros d'Ether pour 761 euros de Bitcoin. Ma stratégie, elle est simple, encore une fois, c'est de faire du DCA, donc Dollar Cost Averaging, sur les deux cryptomonnaies que j'ai sélectionnées, à savoir le Bitcoin et l'Ether. Donc, chaque premier du mois, j'avais cette insomme fixe à la fois sur le Bitcoin et l'Ether. Donc, je vais suivre ce plan jusqu'en septembre 2024, donc soit un an pile. Dans un an pile, je vais faire un bilan. On verra bien. D'ici là, le marché aura sûrement évolué. Peut-être qu'on aura eu un bullrun, peut-être pas. Dans tous les cas, on est dans une phase d'accumulation, j'en suis convaincu. Et donc, c'est maintenant qu'il faut, je pense, investir en crypto. Donc, voilà, c'est pour ça que je m'attèle à la tâche et que chaque mois, j'investis 400 euros sur l'Ether et sur le Bitcoin, du moins jusqu'en décembre. Ensuite, je vais investir qu'une somme de 200 euros jusqu'en septembre 2023. Le but, c'est vraiment d'investir massivement sur ces deux cryptomonnaies pour commencer. Ensuite, en fonction du contexte, je verrai si je réduirai mes investissements. Donc, maintenant, on va voir mon portefeuille actuellement, donc à hauteur du 1er septembre 2023. Donc, aujourd'hui, je viens de réinvestir 200 euros sur le Bitcoin avec Binance. Binance est l'exchange que j'utilise pour investir sur le Bitcoin. Donc, voilà, tu peux ouvrir un compte très facilement. Je te mettrai le lien en description si ça t'intéresse. En passant par mon lien affilié, c'est un lien affilié. Tu auras tout simplement des bonus. Donc, tu auras, je crois, des cryptos offertes. Donc, j'investis sur le Bitcoin avec Binance et j'investis sur l'Ether avec SwissBorg, qui est tout simplement un exchange uniquement accessible via portable, donc via iOS et Android. Tu installes l'application et tu pourras investir en crypto directement depuis SwissBorg avec ton téléphone portable. Donc, j'investis sur l'Ether avec SwissBorg. Tu as également mon lien d'affiliation en description si tu veux donc installer SwissBorg et obtenir des avantages à l'inscription qui vont tout simplement faciliter tes premiers investissements en crypto si jamais tu n'as jamais investi en crypto. Donc, voilà, tous les liens de mes exchanges sont en description. En tout cas, tu vas peut-être te dire pourquoi avoir plusieurs exchanges. Tout simplement parce que je pense que c'est plus sécurisé. C'est une manière de se diversifier. Voilà, on ne sait jamais si un exchange ferme, il reste toujours le deuxième. De plus, si on est dans une phase très haussière, qu'on a un bullrun, peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué d'ouvrir un compte sur d'autres exchanges en sachant qu'il y aura une énorme demande. Mieux vaut tenir que courir et mieux vaut donc ouvrir plusieurs exchanges. Maintenant, quand c'est plutôt calme, voilà, le calme avant la tempête, que de vouloir ouvrir un compte sur un exchange en plein bullrun où la demande sera hyper élevée, où les délais d'attente seront très élevés eux aussi. Et donc, ça rajoute du stress, c'est la galère. Et donc, c'est pour ça, mieux vaut prendre ces précautions. Diversifier donc ses placements sur plusieurs exchanges pour être plus sécurisé. C'est pour ça que je conseille vraiment d'ouvrir plusieurs comptes sur des exchanges différents de manière à être beaucoup plus flexible dans l'achat de ces cryptos et de manière également à être plus diversifié, à être plus sécure sur ses investissements. On ne sait jamais, les exchanges peuvent fermer. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et voilà, de se diversifier de ce point de vue-là. Et donc, s'agissant de mon portefeuille crypto hauteur du 1er septembre 2023, le voici. On voit que la part d'Ether a réellement augmenté par rapport au mois dernier. Si on compare, on voit que l'Ether est beaucoup moins présent dans mon portefeuille que par rapport à ce mois-ci. C'est tout simplement dû au fait que le Bitcoin a perdu plus de valeur que l'Ether. Au cours du mois dernier, voilà, l'Ether a pris plus de valeur et à l'inverse, le Bitcoin en a perdu un peu plus, ce qui automatiquement modifie l'allocation stratégique de mon portefeuille. Aujourd'hui, j'ai investi au total 733 euros sur l'Ethereum et j'ai investi 870 euros sur le Bitcoin. Donc, encore une fois, j'ai investi sur le Bitcoin via Binance. Je te mettrai peut-être un screen à l'écran, histoire que tu puisses voir à quoi ça ressemble, à quoi ressemble mon portefeuille sur Binance. Et j'ai investi donc en Ether via SwissBorg, via l'application SwissBorg. Donc, depuis mon téléphone portable, encore une fois, je te mettrai les liens de ces deux exchanges en description. Mais donc, on peut voir que la part de Bitcoin a fortement diminué, un petit peu diminué. Mais à l'inverse, la part d'Ethereum dans le portefeuille a beaucoup augmenté, ce qui fait qu'actuellement, la part d'Ether dans le portefeuille a pris beaucoup plus d'importance et la part de Bitcoin en a perdu un petit peu. Si on retourne donc en août 2023, donc ça, c'est le nombre de tokens au sein de mon portefeuille crypto. Le 1er août 2023, on voit que j'avais 0,282 Bitcoin et j'avais 0,280 Ether. Et si on compare donc le nombre de tokens au sein de portefeuille crypto au 1er septembre 2023 aujourd'hui, donc j'ai 0,363 Bitcoin et j'ai 0,483 Ether. Donc, on voit clairement que la part d'Ether a fortement augmenté. J'ai beaucoup plus d'Ether que de Bitcoin, mais ça, c'est bien normal parce que l'Ether vaut moins cher que le Bitcoin. Donc ça, c'est purement logique. Et donc, voilà à peu près mon plan d'investissement pour les prochains mois. Tu peux voir donc en août, j'ai investi 400€ sur le Bitcoin. J'ai investi 400€ sur l'Ether. Ce mois-ci, donc aujourd'hui, j'ai investi 400€ sur l'Ether, 200€ sur Bitcoin. Je suis passé à 200€ mensuels sur Bitcoin. Donc, j'investis en Bitcoin jusqu'en septembre 2023. Donc, à hauteur de 200€ par mois, donc tous les premiers du mois. Et j'investis donc 400€ sur l'Ether le mois prochain. Puis, je vais basculer sur du 200€ jusqu'en septembre 2024 également pour l'Ether. Donc, voilà, full DCA. Donc, dollar cost averaging, rien de compliqué. Chaque mois, j'investis ma somme d'argent. J'accumule des cryptos au cas où, si on a tout simplement un bullrun dans les prochains mois, prochaines années. Voilà, ça pourrait être très intéressant. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être que le marché va continuer de chuter. Mais je n'y crois pas. Honnêtement, je n'y crois pas. Je pense que l'écosystème des cryptos, on est à beaucoup trop de potentiel pour être délaissé et mourir de son côté. Mais je pense que l'écosystème crypto, plus globalement, a vraiment un avenir assez radieux. Je pense qu'il est porteur de nombreuses révolutions dans les prochaines années. Donc, on pourra en reparler dans de prochaines vidéos. Je ferai peut-être des vidéos plus vulgarisatrices sur la crypto-monnaie. Ça peut être intéressant. Toujours est-il que si tu as des questions à me poser en commentaire, n'hésite pas à me les poser. Voilà, partage-moi ta stratégie d'investissement en crypto. Si tu en as une, si tu n'investis toujours pas en crypto, bah, renseigne-toi. Crée-toi ta propre opinion. Croise les sources. Et passe à l'action. C'est ça le plus important, encore une fois, en connaissance de cause. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bien entendu, je ferai un bilan sur mes investissements en crypto chaque mois pour te partager l'évolution de mon portefeuille crypto. Ça peut être hyper intéressant. Je te partagerai également toutes mes décisions financières. Peut-être que dans quelques mois, je vais décider d'investir sur une nouvelle crypto. On ne sait pas. On ne sait pas ce que peut nous réserver l'avenir. En tout cas, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux rejoindre les deux exchanges que j'utilise, soit Binance et SwissBorg, en description. Je te mets les liens. Voilà, d'ici là, je te souhaite vraiment le meilleur. Prends soin de toi. A très bientôt. C'était Mathias.